Dans les locaux du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, des mesures préventives strictes ont été prises afin de se protéger contre l'épidémie du coronavirus. C'est une décision très importante de santé publique et de confinement. Et l'EHCR, nous nous adoptons pour que nous-mêmes, les demandeurs d'asile et les réfugiés s'adaptent à ce nouvel environnement. L'EHCR reste présent, même si c'est avec des modalités à distance. Nous avons mis sur pied, par exemple, tout un ensemble de lignes téléphoniques d'urgence, cinq en anglais, en français, en arabe. Nous nous évorçons d'assurer la continuité des programmes d'assistance, notamment l'assistance financière. D'autres précautions sanitaires ont été également prises en compte. Désinfection totale des équipements, nettoyage systématique des locaux et pas plus de cinq employés pour assurer la continuité du service. Dans le contexte actuel, nombreux sont les pays qui ont fermé leurs frontières en renonçant à aider les réfugiés et les migrants et même les touristes bloqués un peu partout dans les aéroports. Le Maroc, en revanche, a agi avec sagesse. Grâce à l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la protection concerne aussi bien les Marocains que les étrangers. Depuis le 17 mars, l'assistance à distance est le mot d'ordre au sein de l'agence onusienne. Ses responsables ont pris la décision de tenir les sessions d'écoute de protection à distance. L'agence, qui apporte un soutien particulier aux personnes les plus touchées par la précarité, en premier lieu les femmes et les enfants non accompagnés, indiquent que d'autres moyens de communication sont en cours d'élaboration pour continuer à identifier et répondre aux besoins des réfugiés.